Érigé au début des années 60, l'Hôtel de Ville de Sète-Île a représenté la modernité. Depuis, son concept architectural a été altéré et son état s'est détérioré. L'édifice mal aimé, autant par les fonctionnaires que les élus, passera sous le pic des démolisseurs l'an prochain dans le cadre du projet de construction des nouvelles urgences et du bloc opératoire de l'Hôpital de Sète-Île. C'est après d'intenses négociations qu'une entente est survenue entre la Ville de Sète-Île et le centre de santé. Le momentum était là. Ça a pris du temps, oui, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est enfin réglé. En vertu de cette entente, la Ville de Sète-Île recevra une compensation de 18,5 millions $. La Ville s'en servira pour déconstruire son hôtel de ville, en construire un nouveau et réaménager les terrains de tennis situés sur le site choisi derrière le centre socio-récréatif. Au total, cela engendrera des dépenses de 33 millions $. En déduisant l'aide du centre de santé de la Côte-Nord, le coût net assumé par la Ville s'élèverait donc à 14,5 millions de dollars. Les citoyens de la Ville de Sète-Île vont faire une bonne affaire avec un nouvel hôtel de ville. Les élus et l'administration municipale croient que les contribuables sortiront gagnants parce que la Ville estime que la remise à niveau de son hôtel de ville s'élèverait à 14 millions de dollars. La portion que les citoyens vont payer, c'est la portion que la Ville aurait dû assumer de toute façon pour la réfection du bâtiment actuel. Donc, c'est le seul fardeau que les citoyens devront assumer, c'est ce coût-là. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. La décision de la Ville donne les coups des franches au Centre de santé, qui espère l'approbation en juin du Conseil des ministres pour démarrer, dès l'automne prochain, son projet d'agrandissement qui est évalué à 159 millions de dollars. L'option de construire un stationnement à étage a été exclue. Non seulement c'est des espaces de stationnement, mais c'est des espaces de stationnement où les personnes à mobilité réduite peuvent accéder rapidement et facilement à l'installation. Donc, c'était très important pour nous d'avoir une location qui pouvait permettre ça. Tout un remue-ménage de l'appareil municipal est à prévoir. Les services actuellement offerts à l'hôtel de ville seront déménagés dès 2025, pour une période de deux ans, dans des locaux loués, probablement dans cet édifice commercial du boulevard Lort. Les frais seront assumés par le Centre de santé à Sur-la-Ville. Le parc des aînés, situé juste en face de l'hôtel de ville, sera loué au Centre de santé pendant son projet d'agrandissement. Il servira de stationnement pour les travailleurs de la construction et l'installation de roulottes de chantier. Il sera remis en état après le projet. Quant au projet d'agrandissement de l'hôpital, une première pelletée de terre pourrait avoir lieu cet automne pour une inauguration en 2027. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.